4 heures du matin, au campement chimpanzé de Yurutu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Evariste et Roger, deux guides touristiques entament leur service. Bonjour, la journée d'hier était un peu difficile, j'espère qu'aujourd'hui elle sera la bonne, on va retourner où Tata a laissé les chimpanzés et on espère bien les retrouver ce matin. Donc on garde les mêmes dispositifs, les mêmes consignes d'usage, bon, on y va. Les deux guides, accompagnés du capitaine Amounan, chef secteur de l'office ivoirien des parcs et réserves de Yurutu, nous conduisent dans le parc à la recherche des chimpanzés. Evariste et Roger habituent les chimpanzés à la présence humaine pour des visites touristiques. Et tôt le matin, ils doivent les retrouver avant l'arrivée des touristes. Mioni, à trois kilomètres du campement, il faut marcher au moins une heure dans la forêt pour arriver sur les lieux. Nos efforts finissent par payer après une heure de marche. À 100 mètres du nid, l'équipe doit faire moins de bruit pour ne pas les réveiller. Une fois sous le nid, des signes visibles montrent bien que nous sommes au bon endroit. Ces pipis de chimpanzés, c'est vrai que nous sommes sous le nid. La nuit, quand il veut pisser, il ne pisse pas dans le nid. Il sort, il finit de pisser, il finit de faire ce qu'il veut faire et il retourne dans le nid. Il sort, il fait quoi ? Il met son nom derrière ? Non, il sort carrément du nid. C'est comme si tu sors de ta chambre sur le lit, tu vas au WC ou dans les toilettes. C'est ce que ça, ils font. Et après, ils retournent encore pour se coucher. C'est que là, ce panneau, c'est la pipe, c'est un pipi. Vous voyez, à côté sec, ici, c'est brouillé. Extinction de lumière, nous attendons dans le noir dans un silence total. Mais contre toute attente, le mâle dominant émet un signal à quelques mètres plus loin. Ce signal est un appel à le rejoindre. Hostile à la lumière, nous devons naviguer à vue dans cette forêt immense sans faire le moins de bruit pour les retrouver. Une tâche presque impossible au regard des nombreux obstacles. Les guides nous conduisent vers un arbre fruitier. A 200 mètres des lieux, des cris signalent leur présence. À Pafetré, nous nous approchons de l'arbre. C'est un ficus luthéa, dont les fruits sont très appréciés par les chimpanzés. Là, tous les oiseaux, tous les singes, les chimpanzés sont en train de grouper dessus. Sur ces arbres, une vingtaine d'individus affamés qui arrachent les fruits mûrs des branches. Ils se nourrissent principalement de plantes, des fruits et des noix. Ils peuvent manger combien de temps comme ça ? Le temps, ce n'est pas encore le métier. Quand la métier a vu, vous voyez, ils ne sont plus retirés. Ils peuvent manger une heure du temps. Quand ils se trouvent très bon, ils peuvent rester là-bas. Deux se reposent, ils se réveillent et ils commencent en même temps. Ici, à l'arbre, je mangeais, je suis fatigué, ils me reposent sur les branches. Après, j'attaque encore. Dans les rapports qu'on fait, on doit manger et reposer. On choisit seulement qu'un chimpanzé, c'est-à-dire qu'un chimpanzé, dans tout le groupe qu'on suit dans la journée. Et c'est son activité. On met sur tout le groupe. L'homa, il a très grimpé, il a même grimpé. Il mange, il a même mangé. S'il se repose que les autres mangent, je considère que tout le monde se repose. Ce groupe d'une soixantaine d'individus sont tous identifiés. Ils font partie de la famille des pantroglodytes verrues. Une espèce très proche de l'homme par son physique et sa génétique. Celui qu'on appelle celui-là, c'est Julien. Je me souviens, la vie que nous sommes quatre, les autres sont restés derrière. Il est là, il veut aller, mais il y a un groupe derrière. Il existe. Quand il marche un peu, il s'arrête. Il y a un chimpanzé qui s'appelle Thierry. C'est moi dont je l'ai nommé, je l'ai suivi pendant trois mois. Parce qu'il avait eu une blessure sur le bras gauche. Et à cause de cette blessure-là, je l'ai suivi jusqu'en temps. Et que le mois, ça finissait. J'ai trouvé que ça avait à peu près le même teint que moi. La même taille. J'ai dit aux amis que ce chimpanzé, je souhaiterais qu'il se porte mon nom. J'ai pris le temps de le suivre, je le connais bien. Voilà, c'est caractéristique et tout. Et après, les gens commençaient le suivre, effectivement. Quand on le voit, on sait que c'est toi qui es là. Mais je ne le sens pas à un chimpanzé, mais c'est la taille. Non agressifs et habitués à la présence humaine, on peut les approcher jusqu'à 10 mètres pour des mesures de sécurité. Ils sont suivis au quotidien par les guides. Nous avons deux groupes, de trois. Et chaque groupe a une semaine d'habituation. La semaine d'habituation consiste à prélever les activités des chimpanzés depuis la prise au nid jusqu'à la mise au nid. On écrit, on recense qu'est-ce qu'ils font, s'ils se reposent, qu'est-ce qu'ils mangent jusqu'au soir. Et on fait cela pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, on recense le nombre d'individus. On peut remarquer que soit il y a Y qui n'est pas là, on signale. Ces primates font partie des plus menacés des grands sciences d'Afrique de l'Ouest. Depuis 2016, ils sont classés en danger critique d'extinction par la CITES, convention internationale sur le commerce des espèces sauvages en voie d'extinction. Quand je suis entré ici, le premier chimpanzé qu'on a perdu, ce chimpanzé s'appelle Tokyo. Voilà, on a trouvé son cadavre. Bon, après ça, il y a eu un braconnage. Un braconnage. Mais on n'a pas vu ce qu'est-ce qu'on a vu des balles sur lui. Et on a saisi les agents de l'OIPA. Ils ont fait la patrouille. Mais pour finir, bon, on n'a pas su qui a fait ça. Après ça, il y a eu le mal dominant qui, d'avant, qui était là lui aussi, il a disparu. Et maintenant, actuellement, le mal dominant qui est là s'appelle Tora. La population de chimpanzés a chuté de plus de 90% selon la double VCF, une fondation spécialisée dans la protection des chimpanzés. En Côte d'Ivoire, de 12 000 individus en 2002, il ne reste que 2 000 individus. Des chiffres qui ne cessent de diminuer chaque année en raison du braconnage. D'accord, c'est souvent dans vos patrouilles croisées, des braconniers ? Plusieurs fois. Les braconniers, il y en a de deux sortes. Il y a le braconnier qui se promène avec le fusil, qui fait la chasse. Et il y a des braconniers qui sont des pêcheurs. Et on les trouve aussi sur l'eau. Parce que le parc, il y a la rivière qui rentre dans le parc. Et ça traverse le parc pour aller jusqu'à Soubré. Et cette rivière-là est vraiment poissonneuse. Donc souvent, on trouve aussi des braconnières. Est-ce qu'elles vous menacent avec les pêcheurs ? Oui, oui. Une fois qu'on les voit, on marque le haut point et on s'éclipse. On va donner le haut point aux agents de l'OIPF. C'est eux qui viennent faire les patrouilles. Le parc national de Tailly est l'un des derniers vestiges de la forêt tropicale primaire en Afrique occidentale. Il possède plus de 140 espèces animales selon les chercheurs. La surveillance du parc est confiée à l'OIPR, Office Ivoirien des Parcs et Réserves. Chaque mois, on commence une mission dans la zone. On couvre une grande partie du parc. On surveille la zone vulnérable et puis on surveille les autres parties du parc. Il faut dire que le territoire des chimpanzés ici qui est délimité vaut 25 kilomètres carrés. Chaque fois que nous sommes informés des coups de feu dans la zone, on envoie une équipe pour venir voir ce qu'il y a, pour faire la patrouille, pour faire la reconnaissance. S'il y a lieu d'appréhender les délinquants, nous les appréhendons. La zone de Djurutu d'environ 420 hectares est la partie où on trouve plus de primates. Les guides utilisent le GPS pour les localiser à chaque déplacement. Le GPS pour retrouver le nid là où les chimpanzés ont dormi. Et avec ça, on fait le tracé pour savoir le parcours du jour, combien de kilomètres on a fait par jour derrière les chimpanzés. Et quand on finit tout à l'heure, c'est comme on est arrivé ici, et puis il est 18 heures, on doit repartir la base. Je prends le GPS, j'interroge la base, mesdivis à 2 mètres, à 270 degrés, qui est plein Ouest. Je positionne ça, c'est la boussole. Je mets le GPS en poche, et puis je prends ma boussole pour partir. Et après, moi, sur 5 minutes, je dois voir le GPS pour savoir si j'ai progressé vers ma position ou la base. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982 comme réserve de biosphère, la richesse de sa flore et de sa faune fait qu'il est un endroit incontournable pour les amoureux de la nature. Le lendemain matin, à l'Écotel, des touristes viennent fraîchement d'arriver. G-H-I-S-I-S-L-A-I-N-E. Nationalité ? Française. On renseigne les noms par rapport à l'OIPF, qui doit savoir qui sont les touristes qui rentrent en forêt, durant combien de temps ils sont en forêt, par mesure de sécurité. Après avoir pris l'identité des touristes, ils vont faire un briefing par rapport à leurs activités en forêt avec les différents guides présents sur le site. Et après ce briefing, on donne le OK pour pouvoir commencer le séjour au sein de la forêt de Taille. Gisleine est maire des Houches, une petite commune française. Isabelle et Catherine, ses deux adjointes. 40 à 45 mètres, nous allons traverser la rivière Momo. Et après, ceux qui vont à pied vont marcher. Nous autres, on prendra le haut bord pour faire une bonne distance. Et après, nous irons au campement chimpanzé. Moi, je m'économise, je peux marcher très longtemps, sur une longue distance, beaucoup d'heures, mais doucement. Ça nous fera du bien. Merci beaucoup. Pas comme une tortue, mais doucement. Ok. Tu ne t'appelles pas Bernadette Chirac ? Je m'appelle Isabelle Lelievre. Normalement, je devrais courir comme un lièvre, mais ce n'est pas le cas. Les chimpanzés se trouvent à l'autre côté de la rive, à 7 kilomètres à vol d'oiseau. La traversée se fait à bord d'un bateau motorisé. On va faire 20 kilos en 30 secondes. Ils sont pas mal. Je trouve ça magnifique. Tu ne casses pas l'embrayage ? Au revoir. Au revoir. Ciao. Pendant 45 minutes sur la rivière Anna, les touristes vont vivre une expérience particulière à la découverte des oiseaux et les animaux du parc. Sur le bois. Par contre, le crocodile d'une île, ça, c'est insignifiant, quoi. Lui, c'est un Ibis-Agedache. Lui, il s'appelle ? Ibis-Agedache. Isabelle est séduite par le spectacle que lui offre la nature. Si, si, il faut la filmer. Ça fait partie de sa vie, ça. Elle a beaucoup d'émotions, donc ça reçoit. Sinon, il faut tant pire, mais ils ont un territoire, mais ils ne sont pas agressifs comme les grands cyclistes. D'accord, d'accord. Mais moi, je dis tous les jours que nous sommes des privilégiés. Nous avons la chance de voyager, de rencontrer des gens à travers le monde. Ce n'est pas notre premier voyage. Ce n'est certainement pas le dernier. Et nous avons une chance immense. Donc, je remercie Jésus. Si elles ne sont pas à leur première visite touristique, c'est la première fois qu'elles foulent le sol ivoirien pour découvrir les chimpanzés dans leur milieu naturel. Comment vous avez trouvé ce petit tout en bateau ? C'est un autre monde pour nous. Nous qui vivons à la montagne, dans la neige, c'est vraiment un autre monde. On voit ça dans les films, dans les reportages, mais le vivre, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, vraiment. C'est pourquoi les chimpanzés ici ? Oui, on voulait voir la forêt primaire, voilà. Et puis l'habitat. Donc les chimpanzés, on voulait voir ça, cet environnement-là. Elle voulait avoir des rappels de ses voyages antérieurs, voilà. De ma vie antérieure, parce que j'ai vécu un an et demi en Guyane. Attendez, vous partez là ? Le reste du trajet se fait à pied. Deux kilomètres de marche dans la forêt pour allier le campement chimpanzé. Sur le chemin, le guide présente aux touristes quelques fruits consommés par les primates. Vous voyez les chimpanzés, ils mangent les fruits qui sont à l'intérieur de cette noix-là. Et même l'eau, il y a des moments où il y a de l'eau qui reste dedans. Quand il vient, il prend, il commence à boire. Peut-être qu'ils se sont avec, on ne sait pas, mais c'est de l'eau que l'homme ne peut même pas essayer de boire. Après 45 minutes de marche érentante, elles parviennent au campement, un endroit aménagé au cœur de la forêt pour accueillir les touristes. Bonjour. Merci. Enchanté. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'on est bien reçus ici. Au bout du monde, on est bien reçus. La marche a été difficile ? Non. Non, non, la marche n'a pas été difficile, par contre c'est très beau. C'est reposant, c'est calme, c'est super. C'est ici qu'elles vont passer la nuit avant la visite des chimpanzés prévues le lendemain matin. Très tôt le matin, nous retrouvons Ghislaine, Isabelle et Catherine aux côtés des guides touristiques. Petit briefing avant de prendre le chemin pour la forêt. Les chimpanzés hier, je vous ai dit, ils ont dormi à 2 kilomètres et demi d'ici. On s'est réveillés aujourd'hui à 4 heures pour pouvoir y aller à 5 heures. Sur le chemin, il faut qu'on reste en file indienne pour ne pas vraiment faire trop de bruit. Et une fois qu'on arrive proche des chimpanzés, nous on vous fera signe. On va porter le masque, c'est une protection pour nous et pour les chimpanzés aussi. Pour satisfaire leur curiosité, Ghislaine et ses adjointes doivent braver les obstacles de la forêt pour atteindre le nid des chimpanzés. Alors là, j'en ai juste que dans les chaussettes, c'est bien. Merci beaucoup. Les douleurs. C'est comme l'idée, elles sont interméables, mes chaussures. Au bout de 50 minutes de marche, les touristes sont tout proches du but. Les guides leur donnent les dernières consignes. Là, nous sommes à moins de 100 mètres de chimpanzés. Et je vais commencer à dessiner les masques. J'en ai un. Vous en avez ? Oui. Vous ? Oui. Moi, je n'ai pas. Monsieur Ticoubans. Madame Minec. Oui. C'est votre première fois de venir à un artiste comme celle qui voit des chimpanzés ? C'est la première fois, c'est une véritable découverte effectivement. De parcourir la forêt comme ça à la recherche des chimpanzés, c'est vraiment la première fois de venir. Il fait très chaud, la marche, il faut aller doucement, donc c'est très très bien. À seulement 100 mètres de distance, les touristes sont sur le point de vivre une expérience unique avec les chimpanzés. Sur place, les nids sont bien visibles, mais aucun signe des chimpanzés. Ils sont cachés. Parfois, ils descendent un peu plus, un peu plus tôt pour chauffer de la nourriture. Je vois les nids, je sens l'odeur des crottes. Mais pour le moment, personne ne bouge dans les nids. Tu vois les nids ? Oui. Le nid, il est là. Vous voyez, ça c'est un nid. Il tisse les branches et il se couche là-dessus. Et juste au-dessus de nous, on a un autre nid. Les primates seraient descendus plus tôt que prévu des nids. Et là, ils sont dans un arbre fruitier, mais je ne vois pas trop de fruits. Donc, mon collègue va regarder s'ils ne sont pas assis quelque part parce que parfois, ils descendent et ils s'asseillent juste en dessous des arbres. Le temps d'attendre que les autres descendent. Mais là, il n'y a même pas de signes ? On ne peut pas savoir présentement. Ils peuvent être là et ne pas faire de bruit. Ça dépend de... Le stress monte. La crainte s'empare des touristes. Le visage affligé. Isabelle commence à perdre espoir. Elle, qui a déboursé plus de 900 000 francs CFA, rien que pour voir les chimpanzés. Ce sera une déception, mais ça fait partie des aléas d'un voyage. Mais ce serait une déception. Vous avez pu essayer de venir chercher combien ? Oui. Ça fait combien ? 1 euro sur... 1 400 ? 1 400 euros par personne pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour 4 jours. Les guides se lancent aux trousses des chimpanzés dans l'espoir de les retrouver. Dans cette forêt primaire de plus de 90 000 hectares, la mission est presque perdue d'avance. Mais Ghislaine garde espoir. Pour mon petit-fils, oui, je voulais faire une photo d'un chimpanzé, j'espère que je vais arriver à la faire. J'espère que je vais arriver, mais je compte sur nos guides pour arriver à lui faire une photo pour lui montrer que mamie était avec les chimpanzés. Mon petit-fils, il aime bien savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vois. Voilà, mes petits-enfants me posent des questions quand je rentre, tout le temps. Ils voulaient savoir déjà, j'ai une de mes petites-filles qui voulait savoir quels animaux j'avais déjà vu. Donc voilà. Samuel est guide accompagnateur. Il collecte des photos à chacune de ses visites. C'est lui qui accompagne ces touristes. Elles ont contacté une agence de voyage et c'est cette agence de voyage qui m'a contacté vu que j'ai l'habitude d'envoyer les touristes ici. Donc il fallait déjà faire la promotion du parc auprès d'eux. Et elles ont été intéressées pour voir les chimpanzés. Donc on a décidé de venir ensemble. Il faut dire qu'on est dans le habitat naturel. C'est pas comme s'ils sont dans des cages, donc ils se déplacent. Je pense qu'avec plus de chance et de patience, c'est possible de les voir. Sinon, ça fait partie du jeu et de l'aventure. Après 30 minutes de recherche, les guides retournent bredouilles. Aucun signe des chimpanzés. La chance n'a pas souri à Ghislaine, qui ne pourra pas envoyer de souvenirs à son petit-fils. Normalement, quand ils se déplacent, ils laissent des odeurs pour que les autres puissent le suivre. Et parfois, ces odeurs-là, nous, on utilise pour le suivre. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Ils sont partis en week-end. C'est la fête du travail, ils travaillent pas. Voilà, ils avaient deux jours, ils ont dit, allez, on va à la mer. Chaque année, des centaines de touristes viennent ici visiter les chimpanzés. L'Office Ivoirien des Parcs et Réserves veut faire de la zone forestière de Djuroutou l'une des destinations privilégiées des touristes. Mais la protection des primates reste le combat de l'OIPR. 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 TEST. Voici... L'OIPR.